salut et bienvenue dans cette deuxième partie des incoterms alors je vous arrête tout de suite si vous n'avez pas vu la première partie je vous mets le lien tout juste là en haut où j'ai parlé en détail des incoterms qui vont vous permettre de faire votre importation le plus facilement possible que ce soit en voie maritime voie aérienne et voie terrestre dans cette vidéo si on va parler uniquement des incoterms qui sont applicables avec la voie maritime si vous ne souhaitez pas utiliser la voie maritime mais vous voulez peut-être la voie aérienne allez donc regarder la vidéo et ces incoterms là sont les incoterms que vous devez absolument connaître il s'agit dans ce cas EXW FCA CPT CIP DAP DPU et DDP donc je vous invite à aller voir ces incoterms et surtout du DDP qui pourrait vous intéresser dans cette vidéo si on va parler de quatre incoterms qui sont des incoterms uniquement pour la voie maritime je vais citer FES FOB FCA et le dernier qui est CIF alors restez bien connectés et je vous invite également à vous abonner si vous aimez la vidéo mettez moi des pouces bleus activer la cloche de notification également pour ne pas rater les prochaines vidéos je suis Alban de Grey entrepreneur sur le web et e-commerce en depuis 2007 je vends également sur les plateformes comme Amazon Etsy et aussi eBay et je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir mes meilleures stratégies et du contenu qui va vous permettre de devenir un meilleur vendeur et surtout d'atteindre votre indépendance grâce à l'e-commerce alors si cette thématique là vous intéresse vous savez quoi faire restez bien connectés parce que dans cette vidéo si on va aborder un sujet qui va vous permettre demain d'être des personnes avisées lorsque vous faites de l'importation depuis la Chine ou bien depuis tout autre pays qui n'est pas le vôtre alors sans plus tarder on va commencer la vidéo avec l'incotem F&S alors F&S signifie Free alongside ship dans cet incotem si le vendeur s'occupe de certaines responsabilités dans son pays c'est à dire il emballe la marchandise il fait la documentation de la marchandise il s'occupe de la douane à l'exportation et il transporte la marchandise jusqu'au port où il va juste déposer la marchandise près du bateau du cargo qui va s'occuper de la marchandise et c'est toute sa responsabilité il peut déposer la marchandise là-bas et s'en aller et à partir de ce moment les risques sont transférés du vendeur à l'acheteur l'acheteur va maintenant s'occuper de charger la marchandise dans le bateau payer pour le transport de la marchandise en voie maritime et au moment où la marchandise arrive au port à destination si par exemple vous importez depuis la France lorsque la marchandise arrive au port de France l'acheteur qui est vous dans ce cas si vous allez vous occuper du déchargement de la marchandise et le dédouanement de payer les taxes également et peut-être la TVA et après cela vous allez chercher à transporter la marchandise depuis le port jusqu'à la destination finale donc les responsabilités du vendeur sont restreintes à juste emballer la marchandise et transporter la marchandise jusqu'au port près du bateau bien entendu en s'occupant de la douane à l'exportation au moment où il dépose la marchandise près du bateau qui va s'en aller il peut à partir de ce moment partir et laisser la marchandise à ce niveau là et si la marchandise se perd c'est de votre responsabilité ou alors si elle est volée ou tout autre dégâts c'est de votre responsabilité en tant que acheteurs c'est ça l'incotem FES free alongside ship le deuxième incotem maritime est bien sûr le FOB qui est mon préféré et le FOB est un peu la suite du FES FOB signifie free on board avec le FOB le vendeur s'occupe de certaines responsabilités dans le pays d'origine c'est à dire qu'il s'occupe d'emballer votre marchandise il s'occupe de la documentation de la marchandise qui est dans ce cas le parking list et aussi le bill of landing donc après s'être occupé de la papyrus il s'occupe également de dédouaner la marchandise à l'exportation et de livrer la marchandise jusqu'au port maintenant quand la marchandise arrive au port c'est lui qui s'occupe également de charger la marchandise dans le bateau donc il doit prendre rendez vous avec votre transitaire pour charger la marchandise dans le bateau et à partir de ce moment là il transfère tous les risques maintenant à l'acheteur et donc je vous conseille à partir de ce moment de prendre une assurance parce qu'il peut avoir des dégâts au moment où le bateau navigue jusqu'au port de destination et quand le bateau arrive au port de destination vous vous occupez également de décharger la marchandise du bateau de trouver les moyens de dédouaner la marchandise à l'importation de après avoir payé les feux de taxes il vous faut également trouver le moyen de transporter la marchandise depuis le port jusqu'à la destination finale donc ça c'est vos responsabilités en tant que acheteurs en ce qui concerne les incoterm FOB le troisième incoterm au niveau maritime si vous avez suivi la première vidéo vous saurez que les incoterm se suivent quand je dis que les incoterm se suivent je suis en train de dire que à chaque fois qu'on passe d'un incoterm à un deuxième les responsabilités du vendeur augmente par exemple il peut dans un premier cas seulement s'occuper d'emballer votre marchandise et de le mettre à disposition à son usine et vous vous occupez de tout le reste et le prochain incoterm va donner la possibilité de s'occuper d'un peu plus de responsabilités c'est-à-dire il peut non seulement emballer la marchandise mais il ne le laisse plus à son usine il vous le livre peut-être à votre dépôt ou alors il le donne à un transitaire et au fur et à mesure qu'on avance dans les incoterm il prend une responsabilité en plus donc maintenant nous sommes à l'incoterm CFR avec cet incoterm CFR le vendeur bien entendu s'occupe de toutes les responsabilités qu'il avait dans les incoterm FOB c'est à dire que il emballe votre marchandise il s'occupe de la documentation de la marchandise qui sont les packing list et le bill of landing qu'on appelle encore le connaissement et ensuite il s'occupe du transport à l'intérieur du pays jusqu'au port où il va lui aussi s'occuper du déchargement de la marchandise et du chargement de la marchandise dans le bateau et en même temps avec le CFR nous sommes toujours au CFR il s'occupe aussi du transport maritime donc c'est lui qui s'occupe des frais pour transporter la marchandise jusqu'au port de destination l'acheteur prend en charge maintenant tous les autres risques qui sont de décharger la marchandise de trouver le moyen de déloigner la marchandise et de payer les frais de taxes et de TVA et de trouver un transporteur qui va prendre la marchandise depuis le port jusqu'à la destination finale je vous ai donné en résumé ici le CFR et bien entendu il faut savoir que la marchandise n'est pas assurée au moment où le vendeur met la marchandise dans le bateau les responsabilités vous reviennent il paye bien sûr pour le bateau pour le transport maritime mais la marchandise n'est plus à sa responsabilité à partir de ce moment là s'il y a un dégât dans le bateau c'est votre responsabilité même si c'est lui qui a payé le transport c'est ça la différence entre le CFR et le prochain qu'on verra dans un instant donc pour terminer cette vidéo nous allons finir avec le dernier incoterm qui est uniquement pour les voies maritimes cette vidéo ci on a parlé seulement de quatre incoterms et dans la première vidéo on a parlé de sept autres incoterms qui concernait toutes les autres voies et les voies maritimes également mais celle ci c'est uniquement les voies maritimes et cet incoterm final c'est le CIF qui veut dire cost insurance and freight dans ce cas-ci l'acheteur s'occupe de tout ce qui est de sa responsabilité dans le pays d'origine ce qu'on a vu dans le CFR il s'en occupe intégralement c'est à dire qu'il prend en charge l'emballage de la marchandise la documentation de la marchandise qui sont dans ce cas ici le parking list le bill of landing il s'occupe aussi de dédouaner la marchandise à l'exploitation il transporte la marchandise depuis son usine jusqu'au port il charge la marchandise dans le cargo qui va dans le bateau et il s'occupe également des frais de transport maritime donc lorsque le bateau quitte le port de chine dans le cas où nous sommes pour le port de votre pays c'est lui qui paye les frais et en plus de cela il assure la marchandise dont la marchandise est assurée jusqu'à ce qu'elle arrive au port et même jusqu'à ce qu'elle arrive à destination lorsqu'elle arrive au port elle est toujours assurée l'acheteur s'occupe toujours des risques mais les responsabilités sont transférées maintenant c'est à dire que vous vous occupez du déchargement du bateau vous occupez de trouver un transporteur pour transporter la marchandise jusqu'à la destination finale mais avant ça vous vous occupez également de du dédouanement à l'importation vous occupez des frais de taxes et de la TVA donc voilà pour les quatre incotem qu'on a vu dans cette vidéo qui était le FAS Free and On-Site Shipping FOB Free On-Board CFR Coast and Freed et pour finir le CIF qui veut dire Coast Insurance and Freed donc ce sont les quatre incotem qui ne concerne uniquement que les voies maritimes les sept autres qu'on a vu dans la première vidéo concernait les voies maritimes les voies terrestres et les voies aériennes donc je vous invite à aller regarder la vidéo et si vous voulez savoir beaucoup beaucoup plus le lien se trouve dans la barre de description je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et si vous avez aimé cette vidéo si n'oubliez pas de me laisser des pouces bleus et de partager la vidéo pour informer tous ceux qui font de l'e-commerce de l'importation et qui veulent bien entendu choisir le bon incotem pour importer la marchandise dans le pays de résidence je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour clôturer la vidéo je vous souhaite le meilleur et je vous dis comme d'habitude on est ensemble